chers amis bonsoir salut les gaillards salut les gaillardes et ben oui zéro partout score à lunettes entre le lausanne sport et le stade lausanne malheureusement une après midi il y avait tout pour bien faire il aurait fallu faire ses trois points pour la remonter en en super ligue malheureusement on n'a pas réussi à passer on s'est créé des occasions de notre côté du ls les gars ont réussi quand même à se poser pas mal de à se créer quelques occasions qui n'ont pas réussi qui n'ont pas abouti soit c'était à côté soit c'était au dessus soit c'était tacler et s'était retiré au dernier moment il ya manqué un peu d'énergie dans les dans les actions même si pendant tout le match on a vu que lausanne a poussé de l'autre côté on avait un stade los amouchis qui ressemblait à une équipe de rugby bah ouais sur le point de vue du fair play c'était pas ça qui était ça les stadistes je suis désolé mais très honnêtement là ouais on peut pas vraiment dire que c'était fair play je suis désolé fair play non en tout cas pas parce que on a vu de l'anti jeu de la part de beaucoup de joueurs de du stade los amouchis on a vu pas mal de fautes on a vu pas mal aussi de simulation et pour couronner le tout je dirais que dans les dernières minutes de jeu vous a eu de la chance le stade lausanne que la petite fautounette qui s'est passé sur koyalipu et ben quand même un peu dans la surface ça sentait un peu le penalty donc voilà après l'arbitre a rien dit voilà mais là vous êtes passé à côté de la la correctionnelle à mon avis même si le match nul l'engagement physique vous l'aviez la volonté la grinta justement d'aller de l'avant vous l'aviez moi je m'attendais un peu à ça parce que quand on voit que vous avez mis 4 à 1 à bellinson que nous on en a perdu 1 0 on se dit ouais mais comment comment quoi donc c'est vrai que vous faites partie des équipes qui vont être du rabattre cette année vous faites partie à mon avis le stade los amouchis fait partie des équipes qui seront dans le haut du classement c'est clair et net avec hiverdon et nous maintenant nous si on veut faire quelque chose d'exceptionnel va falloir qu'on fasse mieux que cet après midi gagner voilà je l'avais dit on peut pas gagner tous les matchs non plus voilà c'est comme ça c'est sur le vif on joue le match on est tombé contre un bon stade los amouchis qui a quand même un peu été rugueux ça c'est clair mais bon voilà ils ont su ils ont su tenir le match ils ont joué ouais à la limite à la limite du pas faire plein on va dire quand même et bon voilà ils ont su quand même être là et nous tenir et nous on n'a pas su passer on n'a pas su se créer les occasions qu'il fallait on n'a pas su marquer donc voilà ça pouvait pas être autrement alors maintenant on va regarder le les contours du match parce que c'est quand même important le visage du match donc des arbitres qui était monsieur tobya tobya stiès remis gragon christophe louriero et yussein sandli voilà le stade los amouchis bien sûr était privé merci pour la vaisselle merci pour la vaisselle quand je fais des vidéos le fc stade los amouchis lui et bien du faire et ben sans sans maroufis sans sans poste je veux juste faire savoir parce qu'il y en a qui est au raveur avec leo oui oui bah oui bah va regarder va regarder moi je suis en train de finir avec la team là justement c'est pas facile d'être youtube heures les gars donc voilà les blessés du côté de stade los amouchis maroufis poste convalescent camber pas convoqué il n'y en avait pas et alunga qui était incertain côté lausanne sport suspendu michael ange danisa yamo blessé simone grippo styépan kukuruzovic pour quelques mois encore marwin spielman aldin turquesse hyper blessé depuis deux ans des pas convoqués des incertains on n'en avait pas donc je veux dire on a assez de blessés comme ça sans qu'on ait encore des incertains et des pas convoqués donc ça voilà et c'est franco et qui a touché le ballon et qui l'a lancé voilà petite histoire alors à la première minute une faute de giovanni bamba pour le stade los amouchis sur nassim zukit première minute ça commençait le cirque avec l'anti jeu aussi dans la première minute donc quelques secondes après faute de linus obexer sur raoul guiguer je la vente pas deuxième minute deuxième minute ma foi ça c'est faute de anel usic sur franco et donc voilà troisième minute corner pour stade los amouchis tire du côté droit par alban agini ça donne rien quatrième minute stade los amouchis avec un tir cadré stoppé par gardien zachary agi conclut du pied droit dans la surface de réparation voilà ensuite bon ben on va on va pas regarder tout ce qui tout ce qui s'est passé il ya eu pas mal de fautes faute de anel usic encore ce franc coré c'est vrai qu'à un moment donné ça t'agace et tu fais quoi tu rends l'appareil mais bon c'est pas une raison non plus faute d'olivier custodio par exemple il ya eu pas mal ça a été rugueux les gars sont un peu chauffés sont un peu énervé en faute de linus obexer on n'arrête pas ça c'est toute la première mi-temps ça a été assez tendu entre les deux formations et on n'arrive pas corner pour le stade los amouchis à la 42e tire du côté droit par ted yoko il se passe rien corner pour le 20 sport tiré du côté droit par olivier custodio ça il se passe rien non plus alors que pourtant les corners c'est des occasions des occasions potentielles de but dont 45e minute faute d'alvin sanchez c'est aux acariadji c'était assez haché on va dire il y avait un hors jeu sifflet contre trahi trahi coï qui aurait peut-être pu aller marquer juste à dans la troisième minute d'arrêt de jeu de la première mi temps donc voilà alors après c'est reparti en deuxième mi temps un peu sur la même sur le même copier coller qu'en première mi temps on va dire sur le copier coller de la première mi temps carton jaune contre à olivier du fc lausanne sport qui devait en avoir mort de chopper des savages je pense à la 51e voilà breiton labo qui qui fait une frappe de loin mais ça passe au dessus voilà faute de archi brown sur albanagini corner pour le fc stade los amouchis tiré du côté gauche par albanagini et ça donne toujours rien stade los amouchis avec un tir cadré stoppé par le gardien rayan cadima par le gardien rayan cadima conclut de la tête dans la surface de réparation ouais mais toujours est il que pas but donc corner pour stade los amouchis tiré du côté droit partait li au coup rien du tout faute d'olivier custodio sur l'unus au bexer un peu à toi à moi carton jaune contre olivier custodio à la 59e c'est ce que je vous disais aussi ensuite après on a faute de linus au bexer sur alvin sanchez à 61e minute ensuite c'est albanagini 63e qui se met hors jeu alors qu'il filait dieu merci il était hors jeu on a le droit à la 65e minute à un double changement du côté du lausanne sport donc c'est à la 65e minute c'est alvin sanchez qui sort c'est jannucca gaudino qui rentre c'est tricoil qui sort et c'est godwin koyalipu qui rentre à la 68e 3 minutes plus tard et bien c'est du côté maintenant de stade los amouchis qu'on fait des changements donc double changement à la 68e minute merci maslani rentre et c'est albanagini qui sort mergim kari rentre zachary hadji sort donc double changement on remet ça à la 70e à la 79e minute florian dano pour le stade los amouchis qui prend un carton jaune on va pas prendre de risques pour énerver plus le gaillard ou qu'il soit expulsé à ce moment là breza décide de sortir son joueur de sortir dano donc non c'est pas vrai c'est faux que je vous dis là franco rey sort et à la 79e minute et florian dano rentre et dans la même minute il prend un carton jaune voyez c'est ce que je vous disais c'était vraiment de l'anti jeu du début à la fin les mecs ils ont un peu qu'on ils ont un petit peu confondu vitesse et précipitation confondu efficacité avec je rentre dedans la preuve le mec qui rentre à la septembre neuvième dans la septembre neuvième dans la septembre neuvième florian dano il fait quoi il se fait avertir septembre neuvième minute donc quand même je sais pas à peine tu rentres tu te fais déjà tu te fais déjà avertir alors huit ans cinquième minute dominique schvitzer sort c'est toi shi suzuki qui rentrent 90e minute les amis alors toujours pas faute d'anel usic sur florian dano faute de merci maslani sur john lucca gaudino sa huit ans septième huit ans neuvième minute 90e minute giovanni bamba sort c'est théo opoku qui rentre à la 90e donc c'est juste pour salir les godasses pareil il ya un double changement du côté de stade c'est elia alessandrini qui rentre à la 90e minute et la mine gas sama qui sort bien entendu et là je comprends pas qu'on fait pas des changements avant surtout quand une équipe qui est sur le papier inférieur mais qui aurait pu réussir si peut-être ils avaient rentré des joueurs avant mais ils avaient plus envie de cogner sur les joueurs du lausanne sport que de faire du jeu quand même faut quand même le dire même si d'habitude les joueurs du stade lausannouchi on apprécie beaucoup leur jeu alors 90e minute c'est linus au bexer carton jaune ça recommence raoul guiguer sort à ses tristan diaz le jeune tristan diaz qui le remplace à la 94e minute donc voilà il il aura il se sera fait un petit peu une idée du haut niveau et du niveau professionnel on va dire en challenge league 97e minute la fin du match les amis voilà donc ça s'est terminé comme ça 0 0 un petit point donc les compositions dans les buts gardiens but on avait thomas castella n'est ce pas thomas castella en défense en défense on avait berkai dabanli anneluzic archi brown au milieu de terrain olivier custodio raoul guiguer nassim zoukit alvin sanchez dominique schvitzer ça c'était pour le 11 de base le 11 de base après en attaquant devant en pointe on avait très coil et brighton labo qui n'ont pas trouvé malheureusement la faille aujourd'hui ça sera pour la prochaine les gars en tout cas bravo quand même vous avez quand même fait le taf vous avez fait quand même le travail vous vous êtes quand même donné on a senti quand même qu'il y avait une envie comme d'habitude et puis ma foi je les dis on va pas pouvoir gagner tous les matchs preuve sans faux bref on n'a pas perdu c'est déjà pas mal je pense qu'on va pouvoir se refaire la cerise avec neuchâtel xamax la semaine prochaine en tout cas j'espère xamax qui reste sur quatre matchs quatre défaites ça commence sérieusement à craindre là donc donc voilà alors maintenant les remplaçants il y avait rafael spiegel comme gardien de but il y avait godwin koyalipu on l'a vu il aurait pu obtenir un pénalty et même même lui godwin à un moment donné il frappe c'est au dessus il aurait pu marquer il n'a pas été assez assez précis et c'est dommage donc n'a pas joué maïka okuka n'a pas joué toyshi suzuki est rentré on l'a vu jean luca gaudino est rentré aussi je viens de vous le dire avant ainsi que tristan diaz karim so non lui n'a pas joué florian isena il n'ont plus et diogo caraco non plus voilà donc là je pense que pour ça je vous ai tout dit les amis voilà il faut maintenant les statistiques on regarde un peu les stats les buts il y en a eu 0 ben ça claire est net des tirs il y en a eu 10 côté lausainois lausanne sport cette côté stadiste zéro but ben oui ça que quatre tirs arrêtés par castella six tirs arrêtés par mon ami du valorbe j'ai nommé david dany da silva que je connais très bien depuis très longtemps et c'est un valorbier à la base avec jérémy manière les trois on se connaît mais comme les loups blancs c'est clair on a grandi enfin surtout eux ils ont grandi on n'est pas de la même génération je les ai vu grandir eux me connaissent aussi donc voilà donc 6 tirs arrêtés par dany et 4 tirs arrêtés par thomas des poteaux des lattes il n'a pas eu il y a des tirs pas cadrés 5 pour le ls 1 pour stade lausain louchy des tirs bloqués 1 par thomas castella castella 0 par dany la silva des tirs manqués il n'a pas eu des tirs manqués il n'a pas eu s'il n'y avait pas eu de tirs manqués vous croyez pas qu'ils auraient eu des buts non bon possession de balle 48% pour stade lausain louchy et 52% pour lausain sport voyez 52% à 48% on n'est vraiment pas loin la possession de balle était légèrement lausain sport voilà des corners il y en a eu 9 pour stade lausain louchy donc ça montre qu'ils ont quand même su aller à l'attaque de nos buts contre 3 pour nous donc c'était pas tete de ce côté là des hors-jeu il y en a eu deux pour eux un pour nous des centres il y a eu 18 centre effectué par le 21 par nous le lausain sport des pénalties tirées pas eu il a failli en avoir eu un beau à la fin contre contre koyalipou fautes commises 15 à 15 les gars 15 à 15 des fautes commises on est pareil c'était des prêtés pour des rendus même si j'ai trouvé quand même un peu anti fair play stade lausain louchy aujourd'hui même si je vous aime bien les gars là aujourd'hui vous m'avez quand même un petit peu énervé je dois le dire donc carton jaune 3 pour stade lausain louchy 2 pour lausain sport carton jaune rouge il n'a pas eu tant mieux ça part comme ça ça n'a pas pourri le match donc voilà voilà alors pour l'histoire ben c'est terminé la 1 0 0 lausain sport ça lausain mouchy à la tuyenne hier c'était cet après midi à 16h30 maintenant la suite du programme des réjouissances je viens de vous le dire avant ça sera à la maladie contre ne chantait le xan max vendredi à 19h30 là j'espère qu'on va leur foutre une heure ouste mon gars mais oui une rousse on n'a pas marqué les buts aujourd'hui très bien au mer on mettra les buts qu'on aurait dû mettre aujourd'hui on les mettra vendredi et vendredi on leur mettra ce qu'on doit leur mettre point final donc foutez moi une raclée à ne chanter le xamax trois chiés de coq c'est incroyable ce genre de truc allez foutez moi une raclée à ce que ça max cela et on n'en cause plus ah oui ah oui moi en matière de foot je suis très chauvin ça c'est clair et net non allez j'exagère un petit peu vas-y c'est un peu pour mettre l'ambiance je respecte neuchâtel xamax très franchement si on m'avait proposé à l'époque de jouer à xavax j'aurais pas dit non un bon club avec une grande histoire comme la leur avec un président comme gilbert facinétique j'ai rencontré deux fois avec qui j'ai discuté deux deux fois très sympathique justement on est en train de se manger un chou blig à yverdon à côté du gars qui faisait les grilles il restait vers nous il mangeait son chou blig toujours très sympathique son club la même chose et mon copain frédéric chasseau un quand même un petit peu bon en chaud je l'aime moins c'est plutôt le boulard en chaud mais copain frédéric chasseau c'est pareil un super bon joueur un super bon joueur qui était humble et puis qui était très humain qui aimait sortir mais qui jouait très bien au foot il était présent sur le terrain donc non neuchâtel xamax non je viens de déconner un petit peu je veux pas me moquer de vous ça serait bête de ma part je vous le dis non c'est pas le truc à faire mais ma foi nous on veut des points du côté de la zone sport on voit que ma foi vous vous êtes en déconfiture c'est con mais voilà moi ce que j'espère c'est qu'on fasse le plein de points contre vous c'est pas méchamment je dis ça les neuchâtelois mais voilà puis si c'est vous qui faites le plein contre nous que vous débloquez votre compteur et bien ça sera une hontada pour nous mais pour vous ça sera bien mais je pense pas je pense quand même qu'on va vous claquer quatre cinq buts à mon avis c'est ça qui va peut se passer donc voilà puis après ben la semaine d'après et dimanche à 15 heures on ira faire les glands à glands et voilà on va jouer contre les glandus les habitants de glances et c'est pas les glandus non non c'est pas les glandus bon j'en connais un mois gland marlouis c'est un sacré glas ça c'est clair